J'ai une petite question pour Denis. Merci beaucoup pour cet exposé très 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 clair. Je suis absolument d'accord avec les conclusions à lesquelles tu parviens et ça me confirme un peu dans mon cheminement. Et j'avais une question concernant les Hébreux et Roms. Est-ce qu'on peut imaginer que Simone Veil construit un peu des archétypes ? Un peu comme par exemple la figure du prêtre chez Nietzsche où le prêtre est chargé de beaucoup de choses. Et bien que Simone Veil est clairement injuste avec les Hébreux, la construction de ces archétypes est fonctionnelle pour analyser beaucoup d'actions humaines. Comme on peut le voir un mélange un peu sordide entre le naturel et le spirituel. Je pense évidemment toutes sortes de djihad mais aussi et là c'est un petit peu plus touchy comme chose. Mais par exemple les opérations militaires opérées par Israël qui ont des noms par exemple pris dans la Bible. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce mélange un peu très bizarre et très étrange. Merci, merci à tous les trois vraiment pour votre calme, pour votre lucidité, pour la profondeur de l'analyse. Donc merci vraiment. Alors bien sûr je reviens sur Lévinas et je demande à tous les trois, je me demande aussi pourquoi Lévinas dans 1952 a écrit ses essais, Simone Veil contre la Bible. Bien sûr ce n'est pas une envie de Lévinas d'aller contre Simone Veil parce que la pensée de Lévinas a le cœur de la pensée de Lévinas, c'est la responsabilité. Et donc il y a une partie qui, on ne lit pas en profondeur dans cet essai-là. Parce que qui sont les personnes auxquelles Lévinas parle ? Ils sont les Juifs. Lévinas parle avec les Juifs et il s'interroge et il dit qu'est-ce que nous sommes responsables, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y ait des jeunes gens comme Simone Veil par exemple. Et vous savez qu'il y a des autres, Raël Barnaghen et des autres qui ont fait cela. Et donc Lévinas dit qu'est-ce que nous avons fait de notre loi, de la Torah, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous enseignons dans les synagogues et dans les yeshivas, etc. Donc Lévinas, en réfléchissant sur Simon Veil et sur ce que Simon Veil est arrivé à dire, il s'interroge sur sa propre responsabilité et sur la responsabilité de tout le monde juif de se rapporter à ces jeunes gens. Et je crois que ça c'est vraiment très important. Pourquoi je dis cela ? Parce que Lévinas, et ça c'est ma interprétation, est un des philosophes français qui ont le plus profondément compris la pensée, l'originalité de Simon Veil. Et ce n'est pas un hasard qui, dans Autrement qu'être, dans les moments les plus importants où il déconstruit la subjectivité, il cite et note seulement un philosophe et ce philosophe c'est Simon Veil. Et donc la présence de Simon Veil à l'intérieur d'Autrement qu'être, c'est un signe vraiment très très important qui, pour lui, la pensée de Simon Veil, naturellement à partir de l'interprétation de Blanchot, Blanchot c'est très aminant de Simon Veil. Et donc Lévinas comprend que dans Simon Veil, dans la pensée de Simon Veil, il y a probablement des choses qui vont être développées et je dis que probablement beaucoup de choses de Lévinas ont eu leur cœur dans la pensée de Simon Veil. Il ne le dit pas, mais je pense que ces signes dans Autrement qu'être, c'est vraiment très important. Et autre chose, la question de l'assimilation, de la disparition par l'assimilation. Nos philosophes doivent nous interroger sur l'antisémitisme philosophique qu'il y a aussi. Par exemple, en Italie, il a été publié un livre où Donatella di Cesare fait un tableau de tous les morceaux philosophiques où on a beaucoup d'écrits antisémites. Dans Fichte, pas seulement Nietzsche, dans Fichte, dans Hegel, dans beaucoup d'autres. Et elle parle aussi, par exemple, et je me réfère surtout à Robert parce que je ne sais pas si elle l'a lu, à Moshe Mendelssohn, Jérusalem, où il parle de l'assimilation des Juifs. Est-ce que tu sais s'il avait lu, ces livres-là ? Parce que vraiment, par rapport à Moshe Mendelssohn, ce n'est pas aussi étrange ce qu'il écrit. — Alors sur la question de la... Je commencerai par Lévinas. Alors tu as tout à fait raison, Rita. Le destinataire de ce texte, c'est la communauté juive lettrée, puisque c'est publié dans Evidence, qui est une publication qui relève de l'American Jewish Committee, qui avait contribué au relèvement, au renouvellement intellectuel de la communauté juive juste après la guerre. C'est une revue qui l'a durée jusqu'en 1963, avec de très belles plumes. Et je crois qu'il le dit. Je n'ai pas relu le texte, là, maintenant. Mais il a quand même cette référence concernant... Oui, je veux dire, il est en même temps très sévère sur Simone Veil. Et en même temps, il a... Il dit, ben voilà ce qui se passe quand on a produit, nous, judaïsme français, franco-judaïsme, comme on le disait, quelque chose qui est dévitalisé, rationnel, etc. Et puis surtout... Et là, ça préfigure ce qui est quand même sa grande contribution au sein de la pensée juive en français en général. Et ce que tu as dit, d'ailleurs, Aviad, la Bible n'est pas le cœur, la Bible n'est pas le centre, c'est le Talmud, c'est... Voilà. Et donc, en gros, il dit... Alors... Et je crois qu'il reproche aux Juifs, finalement, d'avoir été trop sensibles à ce que les chrétiens, et à ce que la tradition chrétienne disait de la création... Enfin, de la spiritualité juive, ou en tout cas du judaïsme, c'est-à-dire c'est la Bible, l'Ancien Testament, le reste, le Talmud, c'est des ratiocinations, etc. Et c'est vrai que sa grande contribution va être, d'une certaine manière, de déplacer le cœur du judaïsme en disant, finalement, c'est l'interprétation qui compte le plus, le Talmud qui compte le plus, les discussions, les dialogues, les controverses. Et ce qui est un moyen aussi de se distancer par rapport à... Alors lui, bien sûr, il est aussi quand même sensible à ce qu'il y a d'universaliste et d'inspirateur dans la Bible hébraïque. Mais voilà, ça permet également de prendre certaines distances avec cette interprétation au premier degré de toutes ces parties, comme il dit, indigestes. Et il y a peu de temps, enfin, en été, j'avais lu cette introduction à la Bible hébraïque de George Steiner, où il sort d'introduction. Il s'étonne lui-même de faire une introduction à la Bible. Enfin, voilà, il a relevé le défi. Et lui aussi, il parle de ses textes. Voilà, il ne la câble pas trop, mais on sent bien qu'il est lui aussi gêné par cela. Donc voilà la responsabilité de ce franco-judaïsme. De ce point de vue-là, ça me rappelle tout à fait un petit peu la manière dont Martin Buber, au début du XXe siècle, souffrait de ce judaïsme réformé, libéral, allemand, bourgeois, où on va à la synagogue, comme d'autres vont à l'église, donc voilà, allant chercher dans le racisme. Alors lui, c'est dans le racisme qu'il est allé chercher ce potentiel créateur et vivant de sagesse, là où Lévinas, lui, il le trouvera dans le Talmud. Alors, j'en viens à la question. En première partie, non, je suis assez d'accord. Oui, c'est une vision archétypale et voilà. Et encore une fois, elle peut être injuste, elle peut être réductrice, etc. Je crois que le... Je ne l'ai peut-être pas dit, donc voilà, ça permet de compléter mon propos. Je crois que le problème, me semble-t-il, n'est pas, par rapport à la question de l'antisémitisme, n'est pas la disqualification des Hébreux. C'est qu'elle ne se raccroche même pas à ce qui a été, on va dire, le cœur de la tradition chrétienne, qui consiste à dire, bien sûr qu'il y a énormément de problèmes dans ce judaïsme obséquieux, ce dieu jaloux, etc., etc. Mais nous, on arrive et on va, voilà, on va contrôler tout cela, on va l'épurer. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le rejeter, mais en disant bien que nous, on va le dépasser, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on appelait ça Nouveau Testament. Là où tout le problème, me semble-t-il, et c'est ça qui fait que la question mérite d'être posée, examinée, avec toute la nuance qu'il faut y mettre, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le problème, encore une fois, ce n'est pas la vision archétypale des Hébreux, c'est-à-dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Comme dans le judaïsme, voilà l'idolâtrie, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ça fait partie de toute, comment dirais-je, de toute spiritualité, mais même également de toute idéologie politique, de dire, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Le problème, c'est qu'elle ne s'accroche pas, donc, à cette interprétation chrétienne qui consiste à dire, c'est inférieur, c'est de la préfiguration, voilà. On a parlé hier de figure et pas de personne, c'est-à-dire, on préfigure, voilà, l'ancien testament préfigure, mais on va le nettoyer. Non, elle dit, ce message-là, avec toutes ses tares et toutes ses lacunes et toutes ses fautes, etc., il est la source de ce qui ne va pas dans le christianisme. C'est-à-dire, il perdure. Je veux dire, à la limite, et je vais être un peu audacieux, mais à la limite, la stratégie de substitution, Verus Israël, etc., bon, c'est très bien, vous êtes le modèle dépassé, vous êtes complètement remplacé, substitué, bon, ça va. Là, non, cet archétype-là, il est encore agissant, il est encore actif, il est encore dynamique. Et là, encore une fois, et avec beaucoup de prudence, bien sûr, mais je le relis à la... Quand j'ai posé tout à l'heure la question, mais pourquoi elle ne voit pas, comme Péguy, les juifs comme les persécutés, les victimes des pogroms, Bernard Lazare, etc., l'affaire Dreyfus ? Et je dis, pourquoi elle les voit finalement comme ceux qui ont encore une volonté de domination du monde ? Et là, je dis, est-ce que là, il n'y a pas eu une imprégnation, mais bien sûr péjorative pour le coup, une imprégnation de cette rhétorique antisémite ? Alors, je ne dis pas qu'elle l'a... mais voilà, même sans l'adopter, et là-dessus, je crois avoir été très clair là-dessus, on a eu à peu près les mêmes propos pour dire, elle n'a jamais mêlé, elle n'a jamais trempé, elle n'a jamais versé, etc., ne serait-ce que parce que publiquement, elle ne s'est jamais affichée comme telle, mais en revanche, en posant cet archétype comme étant toujours vivant, et alors c'est là la contradiction, portée par des juifs, dont elle voit bien, comme les juifs de Sartre, qu'ils sont assimilés, qu'ils sont déspiritualisés. Si encore c'était des juifs fanatiques, etc., on aurait pu comprendre, mais ce n'est même pas le cas, elle n'en connaît pas, elle les ignore, elle ne sait même pas qu'ils existent en Europe de l'Est, effectivement, en Hongrie, pas beaucoup en France, effectivement. Alors, deuxième question là, il faudra que j'ai réfléchi, je ne suis pas sûr de pouvoir livrer ici une réponse, puisque votre question peut porter aussi sur Israël et ce mélange-là. Et on pourrait faire tout à fait une lecture vellienne du sionisme, l'enracinement, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, je veux dire, on pourrait tout à fait le lire dans une optique pareille. Et je crois, et j'essaye de peser mes mots, que, distinguant personnellement, dans l'Ancien Testament, la coexistence, la coprésence de ces deux voies, cette voie, effectivement, fanatique, cette voie qui ne considère pas les peuples autochtones, etc. Et certains pourraient dire, mais est-ce que le sionisme n'a pas été la répétition de cette... Pour obtenir la terre d'Israël, il faut en exclure et en expulser ceux qui y étaient. On pourrait avoir cette comparaison, cette analogie. Eh bien, je dirais que, et c'est tout ce qui fait le sel de cette expérience israélienne, c'est cet affrontement entre ces deux tendances, entre ces deux versions, je crois qu'on rejoue, une fois de plus ici, se rejoue ici, une fois de plus, cette dialectique si compliquée du particulier et de l'universel, étant plus politiste et n'étant pas philosophe. C'est vrai que je me suis beaucoup interrogé ces derniers temps sur cette loi de l'état-nation du peuple juif. Je dirais qu'un tout petit mot, pas pour ouvrir un nouveau chapitre, mais parce que dans cet équilibre-là entre nations ethniques mais également nations civiques, puisque nous sommes tous des Israéliens, quelles que soient nos origines, nos religions et nos langues, est-ce que, voilà, un verrou n'a-t-il pas sauté en affirmant un peu plus cette dimension de la nation ethnique et de sa suprématie, etc. Donc c'est vrai que c'est ça qui se joue, cette dialectique-là, mais qui est permanente. Cette articulation différente de la nation civique entre nation singulière et dimension d'un universel qui n'est pas l'universel de l'évangélisation, l'universel de tout le monde doit venir, doit embrasser la religion d'Israël, etc. Une petite remarque, mais très brève, et peut-être que, Bavia, tu n'es plus... Je pourrais peut-être répondre que moi. D'après ce que j'en sais, ces noms de, comment dirais-je, d'opérations militaires, c'est un algorithme qui les produit, etc. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un choix délibéré, mais ça s'inscrit peut-être, je veux bien le concevoir, dans cette idée que tout ce qui nous arrive n'est que la répétition d'une histoire qui a déjà eu lieu, avec ce que ça peut avoir de bon et ce que ça peut avoir parfois de très problématique. So, I will answer very briefly to you, Rita. So, I agree completely with what you said, and the only reason that I use abroad this article of Levinas is that I couldn't have possibly been able to say, to reply to Simone way better than Levinas. OK, so it was much easier than to invent my own reply. So, thank you. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Sinon, peut-être, pour dire, à partir de ce que disait Rita Fulco, qu'effectivement, Levinas s'adresse finalement à la communauté juive. Et je crois que parmi les interprètes juifs les plus intéressants, en tout cas, je parle pour la France, ce sont ceux-là. Je pense à quelqu'un comme Vladimir Rabi, enfin Rabinovitch, dit Vladimir Rabi, qui disait que, évidemment, il avait le plus grand mal, pour ne pas dire plus, à lire certains textes de Simone Weil. Il disait que c'était une tête dure, une seule caboche, et qu'elle n'avait rien compris, en effet, au problème de juifs. Autant elle était intelligente quand elle parlait des Grecs, autant elle devenait stupide quand elle parlait des Hébreux. Mais il disait aussi, nous sommes coupables d'elle. C'est-à-dire, il parlait de notre Simone Weil. C'est-à-dire qu'il pensait que Simone Weil était en effet le produit d'une... Je ne veux dire même pas d'un judaïsme, je ne sais pas comment il faudrait dire, c'était le produit d'une communauté juive française, complètement exsangue, finalement, et qui n'avait plus aucun ressort, au fond, pour assumer, pour assurer, en quelque sorte, sa propre... Bon, prononçons le mot d'identité, si vous voulez. Bon, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'elle est loin, Simone Weil est loin d'être un cas unique. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas écrit ce qu'elle a écrit par ailleurs. Mais je crois qu'elle est une expression, elle est un signe, en effet, d'une situation des Juifs de France à un certain moment. Est-ce qu'il y a deux dernières questions ? D'abord, moi aussi, je voulais vous remercier tous les trois. C'était des exposés très importants. J'aimerais revenir sur chacun d'entre eux et sur une ou deux phrases qui m'ont frappé dans chacun d'entre eux, mais on n'en a pas le temps. Notamment la dernière phrase de Denis, très, très importante, à savoir ce commentaire de la citation rapportée par Maurice Schumann, que je ne connaissais pas, et dont tu tires, si quelqu'un pouvait condamner tous les holocaustes, donc aussi celui-là, c'est elle. Et donc, je trouve ça magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi l'idée de compléter l'idée d'enracinement par l'idée lévinatienne de l'errance, finalement, chez Aviad. C'était très important, à mon avis. Et là aussi, c'est toujours surprenant quand on lit Simone Veil, de ne pas comprendre aussi un déracinement au sens positif du terme. C'est-à-dire, on a fait finalement à travers à la fois les réfugiés et puis l'arrachement à la terre qui fonde aussi l'éthique, en un sens. Pas seulement l'attachement, mais l'arrachement. Il faut les deux. Mais là, je voudrais prolonger ce qu'a dit Robert juste là, il y a un instant, parce que dans l'exposé magnifique de Robert, dont on entend bien aussi qu'il est une opération, pas opération en un sens réducteur, mais un effort très profond d'anticipation d'une lecture à venir, d'une publication qui va certainement remettre le feu et la tempête dont parlait Denis. Non, non, de toute façon, elle le fera. Pas toi, pas toi. Mais le texte inédit que tu as commenté va relancer évidemment la polémique de façon très forte. Moi, je trouve qu'il y a un élément... Je ne voulais pas poser de questions, mais du coup, je le fais quand même par rapport à ce que tu viens de dire. Et peut-être, ça devrait intervenir dans les questions éditoriales, en un sens, même si moi, je me reproche d'être absent de ce débat auquel tu m'as souvent invité. C'est la question du statut du texte comme note demandée par une institution, même virtuelle, qui est celle d'un gouvernement en exil de la France. Et là, il y a deux choses qui me paraissent très importantes. Et c'est pour ça que je nuancerai ce que tu viens de dire. La première chose, c'est le rapport à la France. En fait, Simone Veil a un problème avec la question juive, pour prendre une expression très problématique, mais elle a aussi un problème français. Elle a un problème avec... Alors, très français, on pourrait dire, mais aussi un problème avec ce que signifie le fait d'être français. Et c'est vrai que la critique de la Révolution française dans le début de l'enracinement est une sidération, au moins aussi grande que la critique du judaïsme. C'est-à-dire, ça, je sais qu'il en sera question, oui, c'est le premier midi. Mais quand même, je fais la transition à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est très, très, très important. Parce que... Et la deuxième chose, et il y a effectivement, dans les textes que tu commentes, il y a à la fois, un passage à la limite d'un assimilationnisme qui, en même temps, n'est pas un assimilationnisme républicain, c'est-à-dire universaliste, qui est un assimilationnisme fondé sur le christianisme. Et donc, je trouve que ce cocktail-là, vraiment, pour un Français, j'allais dire, de base, c'est incompréhensible. Très souvent, les chrétiens sont plutôt différentialistes, c'est-à-dire, enfin, disons, ils cherchent à concilier la laïcité française et les identités, alors, avec tous les guillemets qu'il faut mettre religieuses, donc, à dire, bon, on peut à la fois être français et chrétien, français et juif. Les assimilationnistes sont plutôt républicains, disant, il faut d'abord être citoyen universel, et elle, elle est les deux, elle est assimilationniste et, au nom d'une France, qui serait imprégnée et le christianisme. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est sa singularité, mais sa singularité aussi dans un contexte politique qu'il ne faut jamais oublier. Et le dernier point que je voulais souligner, qui me paraît très, très important, en fait, c'est peut-être l'étincelle dans sa pensée que produit le fait d'avoir une commande officielle. C'est-à-dire, en fait, avec cette idée dont on sent qu'elle a motivé une écriture très rapide et puis une sorte de... Là, elle se prend pour Platon, en quelque sorte. C'est-à-dire, elle dessine la constitution d'une cité à la demande d'un gouvernement virtuel. Donc, il y a Platon, Rousseau et puis Simone Weil, ils sont quelques-uns des philosophes qui, à un moment donné, se sont dit « Et si on me demandait d'écrire une constitution, qu'est-ce que je ferais ? » Et cette impatience eschatologique, elle est accélérée par cette commande politique, en fait. Et je pense que c'est très important d'essayer d'examiner peut-être le statut des textes aussi sur les juifs. Il y a des textes qui sont destinés à des religieux chrétiens. Les lettres au Père Perrin, les notes théologiques, disons. Il y a des textes qui sont... Et là, on est sur un texte qui fait partie de ces commandes politiques. Alors, si j'avais une question, ce serait comment est-ce que toi, tu interprètes ce groupe de textes dont l'enracinement fait partie, sachant qu'il y a une hubris philosophique qui est tout à coup de dire, voilà, le philosophe roi. Et moi, je mettrais Simone Veil pour moi dans la critique d'un certain platonisme, en fait, qui est quand même une hubris philosophique aussi. Donc, ce n'est pas seulement un anti-ceci ou cela. C'est aussi une conception de la philosophie qui est, en un sens, parfaitement... Si je suis très méchant, je dirais délirante, mais je suis... Qui est quand même... Et qui, là, est accélérée par une commande politique qui est en même temps bouleversante. C'est-à-dire, tout à coup, au cœur de la guerre, la France libre, c'est-à-dire qui incarne une France alternative, une France qui pourrait être chargée d'une mission spirituelle, ça déclenche chez elle. Mais c'est très noble, en même temps. Quand je dis délirante, c'est d'une noblesse extrême, comme disait Cavallès. C'est-à-dire, voilà, il y a la France libre qui va peut-être être la France réelle, lui demande un programme. Comment résister à la tentation ? C'est-à-dire, quand on a lu la République de Platon. Elle aurait dû y résister. C'est ça. Oui, oui. Sans répondre longuement, parce que ce serait vraiment le thème d'un débat. Non, non, ce n'est pas un autre débat, c'est bien le débat. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que, un, elle n'aimait pas du tout le travail qu'elle faisait à Londres. c'est-à-dire qu'en fait, elle détestait ce boulot d'intellectuel fonctionnaire où on lui remettait des rapports à lire et on lui disait, voilà, résumer et commenter. Bon, elle n'aimait pas ça. Oui, son chef direct, qui s'appelait Francis-Louis Clauzon et André Philippe, qui était encore un supérieur, disaient, on a très rapidement compris que Simone Veil, il fallait la laisser tranquille dans son bureau et la laisser écrire ce qu'elle voulait. en quoi ils étaient, ils avaient bien compris le personnage et on ne pouvait pas lui forcer la main. Cela dit, quand on lui donne des rapports et qu'elle fait des commentaires sur la constitution, sur des projets de gouvernement, sur des questions parfois assez techniques, finalement, techniques juridiques, elle n'écrit pas pour, c'est pas une œuvre de commande à ce moment-là, elle n'écrit pas pour répondre à une commande, elle écrit très exactement ce qu'elle a envie. L'enracinement, on a dit que c'était une commande, ce qui n'est pas exact, d'ailleurs, c'est plutôt... Non. Il y a un contexte, mais en fait, ce qu'elle écrit dans l'enracinement, ça aurait pu lui valoir ce que lui a valu, paraît-il, la présentation du projet d'une formation d'infirmière au général de Gaulle qui aurait dit mais cette femme est folle. Bon, elle le dit elle-même dans la lettre à Clauzon qu'elle écrira à la toute fin de sa vie quand elle démissionnera de toutes ses fonctions dans la France libre car elle a énormément, elle a un contentieux énorme avec la France libre précisément parce qu'elle dit le problème du mouvement de la France libre c'est qu'il redevient un mouvement politique. De Gaulle était un symbole et on retombe dans les vieilles errances de la Troisième République et on forme des partis, etc. Voilà. Donc à ce moment-là, elle ne croit pas que la France libre... Au moment où elle écrit l'enracinement... Non, mais au moment où elle écrit l'enracinement, il est certain, c'est-à-dire entre janvier 1943 et puis on va dire avril et elle mourra en août, eh bien elle ne croit plus du tout que le mouvement de la France libre soit ce mouvement qui peut instaurer un pouvoir spirituel. Donc ce qu'elle écrit, je crois, pratiquement dans tous les textes qu'elle rédige à Londres, elle sait déjà que la France libre n'appliquera pas cela. Et c'est pour ça qu'elle force le trait en disant mais ce qui vous manque, c'est ce qui a manqué à la démocratie pour pouvoir vaincre le totalitarisme, c'est-à-dire une spiritualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'attacher au fait de dire ce qu'elle veut, c'est un christianisme. Bon, en quoi est-elle chrétienne ? Elle dit que le catholicisme est un catholicisme de fait, mais il n'a absolument rien à voir avec ce que devrait être le catholicisme. Donc on attend que le catholicisme ait des droits à dire qu'il est catholique, c'est-à-dire universel. Pour le moment, il n'en a aucun. Elle est extrêmement sévère sur l'Église, elle est extrêmement sévère sur l'histoire du christianisme, elle considère qu'il y a des éléments de totalitarisme dans le christianisme qui sont pour elle évidents, etc. Donc en fait, ce qu'elle appelle une société d'inspiration authentiquement chrétienne, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appelé une société de tradition chrétienne. Donc en réalité, c'est là qu'est le problème, c'est qu'elle se situe d'emblée et c'est aussi le problème que j'essayais de poser, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut effectivement organiser cette procession des principes à l'application de la spiritualité aux profanes sans casser quelque chose entre les deux qui fasse que tout d'un coup, on a l'impression qu'on va, permettez-moi l'expression, balancer l'absolu dans ce monde et souvent, on a l'impression qu'elle va balancer l'absolu dans ce monde et ça va donner des tribunaux spéciaux. Alors là, effectivement, on peut se poser des questions en effet, tout à fait. Merci. Merci.